What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens. Vous avez certainement cliqué sur cette vidéo à cause de son titre et ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un titre putaclic. J'ai pu trouver directement ces informations, cette rumeur sur Reddit. Il y a également plusieurs personnes qui ont repris ces informations cette nuit, notamment Fortnite, Intel, etc. et qui ont appuyé directement ces rumeurs via différentes preuves que je vais vous démontrer désormais en vidéo. Alors, dans un premier temps, il faut savoir que depuis la mise à jour 3.4, vous avez différentes choses qui sont apparues sur la map qui n'étaient pas présentes auparavant. Certains d'entre vous ont directement pu s'en rendre compte, moi-même il y a quelque chose que j'avais vu sur la map. Mais il y a également une autre chose qui était présente dans le ciel que je n'avais pas remarqué et que j'ai pu trouver cette nuit directement sur Internet. Alors, la première chose que j'ai pu remarquer, c'est la présence de télescopes qui ont été ajoutés directement. Donc, on peut les trouver au sommet des montagnes, notamment au sommet de Prison Park. Voilà, il y en a également à colté de Tilted Tower. Je sais qu'il y en a également à gauche de Dusty Depot pour ceux qui veulent s'en rendre compte. Voilà, de toute façon, vous devez grimper 10 sommets différents cette semaine. Donc, vous avez certainement dû vous en rendre compte. Voilà, ils sont apparus au sommet des différentes montagnes. Et du coup, ces télescopes visent le ciel. Je vous ai dit également qu'il y avait une nouvelle chose qui a fait son apparition directement dans le ciel. C'est cette météorite. Vous voyez directement à côté de la flèche rouge. Et non, ce n'est pas du Photoshop. Ce n'est pas mon screen. Mais du coup, j'ai lancé une partie hier pour me rendre compte. J'ai eu la chance d'avoir un sniper. Et j'ai pu observer moi aussi cette météorite. Elle avance dans le ciel. Alors, elle avance certes vraiment très lentement. Mais elle avance. Ces télescopes seraient donc tournés vers cette météorite. Cette météorite a fait également son apparition dans les fichiers du jeu. Vous le savez à chaque fois qu'il y a une mise à jour. Il y a des gens qui fouillent les fichiers du jeu pour savoir ce qui va se passer dans le futur de Fortnite. Et donc, cette météorite a fait son apparition. Vous le voyez sur ce premier screen. Mais également sur ce deuxième screen. Voilà, on voit clairement l'effet d'avancée de cette météorite dans le ciel qu'ont voulu donner les développeurs d'Epic Games. Mais également, ce n'est pas tout. Un troisième fichier. Et cette fois-ci, un nouveau fichier qui a été ajouté au jeu a fait son apparition. C'est un fichier événement. Il y a un événement qui est en rapport avec cette météorite. Vous voyez, ce fichier comprend trois petits sous-fichiers qui s'appellent Athena Event, Comet Scale et Comet Closer. Cette comète devrait prochainement s'écraser sur la map. Voilà. Et du coup, c'est directement lié à un événement. Alors, comme je vous l'ai dit, on ne sait pas à quel événement c'est lié. Peut-être que ça va arriver demain directement pour un poisson d'avril. Peut-être que ça arrivera à la fin de la saison 3. On ne sait pas du tout. Mais voilà, une comète devrait bel et bien s'écraser. Vous avez également pu vous rendre compte que toutes les récompenses liées au pass de combat de la saison 3 sont liées à l'espace, à une explosion. Voilà. On peut s'en rendre compte. Il y a des cosmonautes en skin. Vous avez également, par exemple, au palier 84, vous avez une traînée qui s'appelle Flamme qui fait penser à une météorite. On a également au palier 86, un badaboom, une émoticône, pareil, qui fait penser à une explosion. Enfin bref, voilà. Il y a différentes petites récompenses qui sont secrètement liées à une explosion et à une météorite. Et c'est fort probable que ça arrive prochainement. Je vous ai parlé également de Tilted Tower. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut savoir que Tilted Tower, qui est très apprécié de la plupart des joueurs, est par contre pas très apprécié de la part des développeurs. Pourquoi ? Puisque Tilted Tower est désormais aujourd'hui le point principal d'intérêt des joueurs. C'est vrai qu'on y trouve énormément de loot, on y trouve énormément de combat. C'est ce qu'on cherche pour la plupart d'autres en nous, du challenge, etc. D'ailleurs, pour ceux qui débutent sur le jeu, je vous conseille de prendre la Tilted Tower. C'est comme ça que vous allez apprendre à jouer. Et du coup, voilà, aujourd'hui, ça a vraiment délaissé le reste de la map. C'est vrai qu'auparavant, il y avait des zones où on trouvait beaucoup plus de joueurs. Par exemple, je ne sais pas, à Pleasant Park, à Retail Row, etc. On trouvait énormément de joueurs quand on s'y rendait. Et bien aujourd'hui, ces zones ne sont vraiment plus délaissées. Alors, bien évidemment, sauf quand il y a un défi du pass de combat, un défi hebdomadaire. Là, clairement, il va y avoir vraiment énormément de joueurs qui vont s'y rendre. Mais sinon, voilà, c'est clair qu'il y a beaucoup de zones qui ont été délaissées dans la map au profit de Tilted Tower. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, les développeurs souhaiteraient supprimer, alors peut-être certainement pour un temps donné, pas de manière définitive. Mais souhaiteraient supprimer pour un court instant, pardon, Tilted Tower de la map. Et si vraiment ça arrive, je trouve ça vraiment cool d'ajouter ce genre d'événement. Alors peut-être que ça pourrait arriver, je ne sais pas, en pleine partie. Mais en tout cas, ce serait vraiment génial de pouvoir voir ce genre de choses arriver sur Fortnite. Voilà, ils ont ajouté des choses dans le jeu, des choses qui ont plu aux gens. Par exemple, je parle de Tilted Tower. Et imaginez-vous, ils vont détruire cette chose qui plaît tant aux gens. Franchement, je trouve ça vraiment dingue. C'est vraiment cool. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans l'espace des commentaires. En tout cas, c'est clair et net par rapport au fichier du jeu. Une comète va belle et bien s'écraser sur la Terre quand on ne sait pas. Ou peut-être sur Tilted Tower. En tout cas, voilà. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans l'espace des commentaires. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Les potes, prenez soin de vous. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501